Des histoires de succès story incroyables, tu tapes dans un réverbère et il y en a dix qui tombent. On en connaît tous des centaines. Mais si certaines restent immuables, d'autres finissent par se perdre dans les méandres du temps. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Un jour, un type que je connaissais un peu est venu me voir en me disant « faut qu'on fasse un film ensemble, c'est une histoire de vin ». Le vin, c'est 2 milliards et demi de litres consommés chaque année d'un bout à l'autre de la planète. D'une manière un peu exagérée, on y trouve deux types de consommateurs. Les soulards qui boivent de la pisse et les aristos qui collectionnent des bouteilles à 15 000 dollars la boutanche. Bref, un sujet tout aussi vaste et anonyme qu'une bouteille de Bordeaux perdue sur le rayon d'un épicier de nuit. Alors qu'en ce même type, dans la même phrase à prononcer les mots « vin » et « feuilles de coca », il avait définitivement attiré mon attention. C'était un peu comme si Pablo Escobar se télescopait avec le Roman et Conti. Cette histoire tombée dans l'oubli est celle d'Angelo Mariani, un homme qui laissa derrière lui son petit village de Corse natale pour associer le vin de Bordeaux aux plantes sud-américaines et devenir celui qu'on reconnaîtrait plus tard comme le propagateur de la coca, plantes source d'un autre produit plus connu de notre époque, la cocaïne. Écrivain, musicien, peintre, militaire, journaliste, architecte, homme politique, danseur, comédien, inventeur, médecin, jusqu'au clergé. De Bartholdi à Thomas Edison, de Rodin à Zola, de Jules Verne à Félix Faure, du pape Léon VIII au président des Etats-Unis d'Amérique, c'est toutes les hautes sphères sociales d'une époque qui chantèrent en chœur les louanges du vin Mariani. Un étrange breuvage qui ne pourcitait qu'eux, leur rendait force, assurance, inspiration et jeunesse. Un étrange breuvage qui 25 ans plus tard a la même jusqu'à inspirer la création d'une autre boisson, aujourd'hui connue sous le nom de Coca-Cola. Sous-titrage Société Radio-Canada